Nous avons été cambriolés dans nos bureaux samedi dernier dans la nuit menant au dimanche par un individu qui a été rattrapé quelques maisons plus tard alors qu'il continuait de faire son marathon du vol. Suite à cela, il a été sauvagement molesté par les populations avant d'être ramené au commissariat du 12e arrondissement. Aujourd'hui, je veux vous tenir informé de la suite de l'affaire et malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business de manière concrète avec les réalités du terrain. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes et tu partages. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui est arrivé prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vos déplacements, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche. On a tout ce qu'il vous faut en fonction de votre budget. Pick-up, SUV, Berlin, nos véhicules sont neufs. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing pour votre séjour proche de toutes les commodités, là aussi on a ce qu'il vous faut. Dans la barre de description, vous avez un lien pour voir les disponibilités. Et puis enfin, si vous cherchez un espace de travail pour réseauter, rencontrer des entrepreneurs sur place ou simplement travailler calmement avec une très bonne connexion Internet, nous avons ce qu'il vous faut. C'est notre espace de coworking depuis lequel je tourne cette vidéo, Ubuntu Coworking, qui vous permet d'avoir soit des bureaux individuels, soit des bureaux pour votre équipe, soit des salles de réunion, ou alors simplement un espace partagé. Bref, le numéro est là pour vous, contactez-nous et venez visiter, pourquoi pas, et ensuite réserver. Nous sommes en période de lancement, nous avons des tarifs assez bas. Alors, je voulais rappeler simplement les faits. Samedi dernier, nous avons été victimes d'un carburage dans la nuit. J'ai fait une série d'émissions le samedi qui ont fait que je suis parti d'ici assez tard, pratiquement minuit. Et malheureusement, le lendemain, quand je suis arrivé pour pouvoir faire les émissions du dimanche, j'ai constaté que l'ordinateur que j'utilisais, un iMac jaune doré, avait disparu de la table, simplement. Ceci m'a intrigué et bien évidemment, j'ai alerté les collaborateurs pour savoir ce qu'il en était. Et après avoir fouillé rapidement les locaux, on s'est rendu compte que l'ordinateur n'était pas là. Et donc, je suis entré bien évidemment pour voir le traçage, parce que désormais, vous savez, tous nos équipements électroniques sont tracés. Donc, je suis allé pour voir où était l'ordinateur et j'ai répertorié qu'il était dans un commissariat. Encore un commissariat. Et donc, bien évidemment, dans la foulée, le vigile qui était là est venu nous faire savoir qu'en fait, il y avait eu un bandit qui avait été attrapé dans la nuit. Et donc, on l'avait attrapé avec un ordinateur jaune. Et ce monsieur est maintenant au commissariat. Ça, c'était dimanche, bien évidemment. Lundi, nous sommes allés au commissariat dimanche. Le lieutenant qui était en charge de l'affaire n'était pas là. On nous a donné rendez-vous lundi. Lundi, les équipes sont allées là-bas et ont pu rencontrer le lieutenant qui, bien évidemment, leur a donné deux, trois éléments d'information. Mais surtout, il nous a fait comprendre que le matériel, on ne pouvait pas le récupérer parce qu'il devait peut-être aller au niveau du parquet. La décision est en cours de discussion. Ça nous pénalise énormément puisque nous avons besoin de ce matériel pour travailler. C'est un ordinateur dans lequel il y a des fichiers de l'entreprise. Même s'il y a des sauvegardes, d'ailleurs, ça reste un outil de travail pour un collaborateur. Donc, quand cet ordinateur n'est pas là, comment on occupe ce collaborateur ? Il faut certainement un ordinateur de rechange. Mais bon, bref, l'idéal quand même, c'est de retrouver la machine d'autant plus qu'elle est disponible. L'autre élément, c'est que les collaborateurs m'ont signalé le fait que, malheureusement, l'écran était cassé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas trop. Ils ont branché l'écran là-bas et ils se sont rendu compte qu'il y avait une fissure. Alors, une fissure qui ne générait pas de l'encre. C'est-à-dire que, vous savez, quand un ordinateur se casse, vous pouvez avoir de l'encre qui apparaît tout au long de la fissure ou alors pas du tout. Donc là, pour le moment, il n'y a rien tout autour. Ce qui voudrait peut-être dire qu'il faudrait envisager un changement d'écran. Mais changer l'écran d'un iMac, ce n'est pas petite affaire. Donc, il faudra se poser la question, est-ce qu'il faudrait le renvoyer en France pour qu'il soit pris en charge par Apple pour changer l'écran ? C'est une possibilité. En tout cas, on est face à cette situation aujourd'hui. Ce qui est un peu plus préoccupant, c'est qu'on ne trouve plus le clavier. Le clavier de l'iMac. Vous savez, les iMac ont des claviers détachés de l'ordinateur. Et en discutant, j'ai compris à peu près ce qui s'est passé. Apparemment, le monsieur qui est venu cambriole ici, il aurait fait comprendre qu'il est un métier récidiviste. Lui, il a l'habitude de voler ici, c'est son secteur. Il connaît les lieux. Et lui, il fait les marathons du vol. C'est-à-dire qu'il ne vole pas à un endroit, il s'en va. Il vole chez 1, 2, 3, 4, 6. Il fait le combo. Pap, 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 pap. You win. Perfect. Il frappe 4, 5 maisons avant de partir. Et il dit que samedi, en fait, ils n'étaient pas seuls, ils étaient 3. Et qu'ils ont volé dans plusieurs maisons. Et après avoir volé dans plusieurs maisons, ils ont voulu aller voler dans une cité. Et c'est dans la cité qu'on les a repérés. Et en fuyant, donc, on les a attrapés. Et ils ont été sauvagement... Lui, on l'a attrapé, les deux copains sont partis. Mais chacun avait son matériel qu'il avait volé. Et donc, il est faute à parier que notre clavier soit en possession de l'un des voleurs, quelque part. Malheureusement, on ne trace pas les claviers. C'est un peu plus compliqué. De pouvoir avoir des nouvelles du clavier ou simplement d'aller le récupérer. L'autre nouvelle que l'on a eue, bien évidemment, par rapport à ça, c'est que derrière, j'espère que les enquêteurs vont faire le nécessaire pour obtenir des informations précieuses pour pouvoir aller chercher ces deux copains. Parce que, bien évidemment, c'est super important que ce message soit transmis. Il faut qu'il y ait une tolérance zéro vis-à-vis du vol. Au terme de mes réunions de ce matin, j'ai prévu d'aller rencontrer moi-même le lieutenant en charge pour discuter avec lui et m'assurer, bien évidemment, qu'il va mener l'affaire jusqu'au bout et essayer de voir comment récupérer notre matériel en faisant les décharges qui vont bien parce que c'est un matériel qui pénalise l'entreprise. Non seulement nous avons été victimes d'un vol, mais en plus, aujourd'hui, c'est nous qui sommes en train d'être pénalisés alors que personne d'autre ne subit de préjudice. Ces gars, en partant, ont volé des téléphones partout. Apparemment, les gens qui laissent les téléphones au salon, parce qu'ils entrent dans les maisons, les gens qui laissent les téléphones au salon avant d'aller dormir, ils ramassent tac, tac, tac. Il avait une gibessière d'iPhone, le gars. Une gibessière d'iPhone. Et donc, les gens sont en train d'aller porter plainte maintenant au commissariat pour essayer de récupérer leur téléphone, ainsi de suite. Par contre, la procédure, comme je le disais tout à l'heure, veut que ce qui a été volé aille au niveau du parquet. Et donc, ça, c'est un peu chaud, parce que si le matériel va au niveau du parquet, pour le récupérer, c'est une toute autre histoire. Et c'est là que tu te rends compte que tu peux être victime d'un vol et c'est toi, après, qui cours partout pour essayer d'obtenir justice et réparation. Le monsieur a été apparemment assez amoché par les voisins qui l'ont attrapé, à tel point qu'il n'était pas transférable en l'état. Il n'était pas du tout transférable. Et parce qu'il n'était donc pas transférable, qu'est-ce qui a été fait ? Ce qui a été fait, c'est qu'il a été pris en charge, nourri, blanchi, pour qu'il récupère d'abord, qu'il retrouve des forces avant que la poursuite de la procédure ne se fasse. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Est-ce qu'il va aller à la Maca ? La Maca, c'est la prison centrale principale ici. Est-ce que... Qu'est-ce qu'il encourt réellement pour un vol de cette nature-là ? Je me renseignerai tout à l'heure aussi. Je ne sais pas si les lieutenants ont ce type d'informations, mais bien évidemment, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il encourt concrètement. Je voudrais aussi, bien évidemment, que, comme ils ont l'habitude de voler dans le quartier, et que nos deux bureaux ne sont pas très éloignés l'un de l'autre, que l'on sache si ce n'est pas lui et ses copains qui nous ont volé de l'autre côté. On a perdu du matériel, beaucoup de matériel, et on veut savoir si ce n'est pas eux. Donc, bien évidemment, j'espère qu'on va pouvoir aussi mener l'enquête à ce niveau-là pour essayer d'aller creuser et savoir si ce n'est pas lui qui a volé le reste du matériel que nous avons perdu ici dans l'entreprise. Ce n'est que le début. Je compte bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, suivre de manière méticuleuse cette affaire pour aller jusqu'au bout afin que justice soit rendue. Je ne sais pas si sa famille va intervenir, si sa famille intervient. Moi, je n'ai pas de problème qu'il répare les ordinateurs, mais qu'il paye quand même sa peine parce que c'est trop facile. C'est beaucoup trop facile de venir comme ça, de prendre le travail et l'énergie des gens. Je veux dire, les gens n'ont juste pas idée en fait à quel point les entrepreneurs se sacrifient pour pouvoir donner des conditions de travail, pour pouvoir créer un produit. Et un individu qui sort de nulle part vient et le prend et s'en bat en toute impunité. En réalité, c'est parce que c'est un marathonnier et il est trop gourmand. Il aurait volé juste l'ordinateur, il serait parti avec. Mais le pire, c'est ça qui est même choquant, c'est qu'il ne connaît même pas la valeur de ce qu'il vole. Il serait allé le vendre à 50 000 francs quelque part. Il serait allé le vendre à 100 000 francs, 100 euros quelque part. Il serait allé le vendre à Naimac. Neuf. Parce qu'il ne sait pas quelle est la valeur de la chose qu'il a entre les mains. Et ça, bien évidemment, c'est regrettable. C'est vraiment, vraiment regrettable. Au niveau interne, nous sommes bien évidemment en train de continuer d'investiguer. La première décision qui a été prise, c'était de se séparer du vigile. Ce qui a été fait. Nous avons appelé la société des vigiles, nous avons expliqué ce qui s'est passé et notre souhait de voir ce vigile changer. Je vous donne le conseil suivant. Quand vous avez des vigiles chez vous, imposez à la compagnie qui vous donne les vigiles d'avoir une rotation de trois mois des vigiles. On n'y pense pas, mais ça fait une grande différence. Parce que pour qu'un vigile soit impliqué dans un coup, il faut qu'il soit là depuis suffisamment longtemps. Or, si vous êtes dans une logique de je change les vigiles constamment, tous les trois mois, les sociétés n'ont aucun problème avec ça. Elles enlèvent Pôle ici, elles mettent là-bas à droite, elles enlèvent Marc, elles le mettent à la place de Paul. C'est simple. C'est assez simple pour les vigiles, pour les sociétés de faire ça. Demandez-leur de changer vos vigiles tous les trois mois, tous les deux mois même si vous voulez, ou si vous êtes trop parano, tous les mois. Mais vous pouvez demander aux sociétés de vigiles de changer les vigiles. Nous, c'est ce qu'on fait maintenant. On demande aux sociétés de changer les vigiles au bout d'un certain temps. Et on a un nouveau vigile là, bien évidemment. Il sait ce qui s'est passé pour le précédent. Il sait qu'il est très observé et jusque-là, il est plutôt correct. Nous avons demandé un rajout qui est l'obtention d'un chien que nous avons bien évidemment obtenu. Le chien va démarrer ce soir. Il va s'agir d'un chien que l'on vient ici, que l'on dépose en soirée et que l'on vient récupérer le matin. Vous savez, ces sociétés-là ont aussi des chiens qu'ils transportent dans des véhicules et ils font les tours de leurs clients avec ces chiens. Donc désormais, tous les soirs, nous allons avoir un chien ici. J'espère que ça va être un bon berger ou un bon malinois. Enfin, je n'en sais rien, moi. Un allemand ou un malinois ou un pitbull ou un rottweiler. Bref, je m'en fous. En tout cas, pas un chihuahua. Enfin, un vrai chien qui va imposer la terreur dans le quartier. Qui, quand il aboie, on sait que non. Là-bas, si tu vas là-bas, tu reçois un pied en moins. Donc on va avoir un chien, normalement, qui démarre aujourd'hui. Et s'il est sympa, je vous ferai une vidéo avec lui histoire de vous le présenter. Mais voilà. Donc voilà quelques-unes des mesures qu'on a prises. On a décidé de renforcer la sécurité. Les gens ont parlé des caméras. Non, nous sommes en pleine installation des caméras. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Nous sommes en pleine installation des caméras et nous allons renforcer des protections sur certains murs. En élevant un peu plus les murs, en mettant du fil barbelé. Et on se pose la question de est-ce qu'on met du fil barbelé électrifié ou on met du fil barbelé simple mais déjà assez duchiasif. Qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Faut-il électrifier les fils barbelés avec les risques que vous connaissez ? C'est-à-dire que quelqu'un qui vient voler chez toi soit électrocuté. Que dit la loi dessus ? Moi, je vois des fils barbelés électrifiés partout. Mais je me dis, mais il y a des pays dans lesquels tu n'as pas le droit d'électrifier les fils barbelés parce que si quelqu'un te touche et il meurt, tu vas être tenu pour responsable. Donc, qu'en est-il pour vous ? Que pensez-vous de la situation ? Devons-nous avoir des fils barbelés électrifiés ou alors des fils barbelés agressifs avec des tessons de bouteilles partout de telle sorte que quelqu'un ne s'aventure plus à essayer d'une quelconque manière de passer pour essayer de pénétrer l'enceinte de l'entreprise ? Voilà un peu quelques-uns des sujets sur lesquels nous sommes. C'est l'état actuel. J'ai rendez-vous avec le lieutenant tout à l'heure. Je vous tiendrai informé de la mise à jour pour que vous sachiez un peu comment l'affaire évolue. Mais bon, comme je vous ai parlé du début, beaucoup d'entre vous demandaient les suites pour ne pas que je vous laisse avec une énième histoire dont je ne vous ai pas raconté la fin. Donc, je vous raconterai certainement les suites en fonction de ce que j'aurais appris après avoir rencontré le lieutenant. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous ai posé un certain nombre de questions. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501